salut à tous les gars je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ce magnifique dessin de Gojo Satolu de A à Z dessin qui est assez simple d'ailleurs pourquoi je vous dis que c'est un dessin facile parce que là en fait c'est un gros plan que je suis en train de faire du coup on va se focaliser sur le visage après ça reste mon avis mais vu qu'il a un bandeau on verra pas ses yeux et pour moi les yeux quand je dessine un personnage c'est ce qu'il y a de plus captivant il y a les émotions les expressions tout passe par les yeux et ben là ça va nous faciliter la tâche vu que monsieur a un bandeau d'ailleurs au passage il me fait penser un petit peu à Toubi avec son bandeau bref on ferme la parenthèse même si je n'avais pas ouverte comme d'habitude je fais l'esquisse on commence par l'esquisse utiliser les lignes de repères pour le visage pour le bas je fais un triangle qui représente la mâchoire jusqu'au menton ensuite je fais le cercle comme d'habitude toujours les lignes de repères c'est très important et même pour le corps bien évidemment et surtout lorsque tu fais ton croquis prends le temps qu'il te faut tu peux gommer recommencer mais l'important c'est vraiment que tes proportions soient correctes parce qu'une fois que tu vas commencer à ancrer là ce sera trop tard par contre une fois que j'ai fini mon croquis l'apprenti continue l'ancrage avec faber castell taille b je connais pas toutes les tailles mais ça c'est un peu de que j'achetais à cultura et avec ça tu peux faire des petits traits et des gros traits tu peux jauger ton ton trait en fait bon par contre je peux pas faire des traits vraiment vraiment fin genre du 005 non faut pas abuser non plus mais vu que là c'est un gros plan que j'ai fait on a pas besoin de faire de tout petits traits pour faire les contours faut que les contours soient assez voyants et assez gros par contre pour les petits traits qui se trouvent au niveau du cou au niveau du nez ou peu importe les tout petits détails qui donnent un peu plus de volume à ton dessin là je te conseille d'utiliser un feutre plus fin ensuite pour finir ce magnifique dessin de gojo qui est mon premier d'ailleurs je vais faire les couleurs on va commencer par la peau avec un beige ensuite tu vas être des couleurs un petit peu plus foncées pour les couleurs tous les ombres vont se placer à gauche de mon dessin et comme tu peux le voir au niveau de ma peau enfin de ma peau et comme tu peux voir au niveau de la peau j'ai laissé une petite zone blanche à gauche de la peau ça c'est une technique qu'on voit souvent dans le dessin en manga enfin je l'ai déjà vu plusieurs fois là j'ai testé franchement ça rend ça rend beau je suis satisfait j'oublie pas de faire les ombres au niveau de mes cheveux aussi toujours sur la gauche de mon dessin au niveau des cheveux et je termine avec un fond que je coloris en bleu tout simplement mon gojo est fini et voilà le travail les gars c'était le premier gojo de l'apprenti j'ai fait ce dessin avec des feutres vraiment pas cher vu comme avec des feutres pas cher on peut quand même avoir un rendu assez joli en tout cas dis moi ce que tu en penses en commentaire c'est le plus important et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour un nouveau dessin c'était l'apprenti